Après la présentation des Lyons du Sénégal, on m'en vient maintenant à ceux du Cameroun. Les Lyons indomptables qui ont un double vainqueur de la Cannes, troisième chez eux. Il y a deux ans, ils ont cravaché jusqu'à la dernière journée du groupe, pourtant abordable sur le papier, avant de valider leur 21e participation à la phase finale. Retour sur le match de qualification à Garoua face au Burundi avec Maxime Pelletier. Le Cameroun a clairement haussé le temps lors de cette dernière journée pour se qualifier. Alain, qu'avez-vous envie de retenir ? La force de caractère ou finalement le fait que le Cameroun se soit retrouvé dans cette situation-là ? Je pense que c'est la force de caractère. Ils ont montré le même visage contre l'Algérie au match et retour. En éliminateur de la Coupe du Monde. À chaque fois que le Cameroun est d'au mieux, ils sont toujours très très dangereux. Vous confirmez Nabil ? La force de caractère ! J'y pensais plus ! Mais le Cameroun reste le Cameroun et Claude en parlera mieux que moi. C'est un pays de champions qui arrive toujours à optimiser et à être dans le dépassement, surtout lorsque la Coupe d'Afrique des Nations débute. Maintenant, c'est quand même aussi une équipe qui a beaucoup de, pas de lacunes, mais d'incertitudes. On en parlera. Qui est loin de ce que ça a été à un moment. Mais aujourd'hui Claude, est-ce que l'imprévisibilité, c'est la principale force du Cameroun capable d'éliminer, on en a parlé, l'Algérie, de battre le Brésil, mais de perdre contre la Namibie ? Oui, ce sont un peu les incohérences structurelles de ce pays, qui est un incroyable pays de football. On a du mal à imaginer ce que représente, c'est le patrimoine national. Les lieux indomptables, véritablement, appartiennent à tout le monde. Et c'est vrai que diriger cette équipe, c'est compliqué. Parce que vous êtes un parmi les quelques dizaines de millions de sélectionneurs potentiels. Alors, ils sont toujours étonnants. Leur dernier titre de champion d'Afrique, c'est probablement le titre où on les attendait le moins. 2017, oui. Je pense qu'on n'a pas assez rendu hommage à Hugo Bross à cette époque-là, parce qu'il a réussi quand même un parcours incroyable avec une équipe moyenne au départ, en tout cas. Mais il a fait quelque chose de très cohérent. Là, ils vont arriver en étant tranquillement pas bien installés. Ce qui leur convient parfaitement. Bon, il se passe en ce moment beaucoup de réunions au Cameroun, matin, midi et soir, pour déterminer les budgets, l'organisation et tout. Donc, il va falloir que tout ça soit soldé pour que, véritablement, dans la dernière ligne droite, ils puissent se préparer à cette compétition dans les meilleures conditions. Mais il y a un vrai effectif. Il y a des joueurs talentueux. Moi, je regrette que le petit Marcus Baléba, semble-t-il, ne soit pas du tout. Ou qu'il ne veut même pas lui, parce qu'il a eu un gros deuil familial. Il veut attendre, peut-être, la prochaine compétition pour faire partie. Mais c'est exactement le genre, le profil de joueur qui manque, pour moi, au Lyon Nomptable, savoir un milieu de terrain d'une qualité incroyable, techniquement et athlétiquement, capable de franchir les lignes. Rigo Besson a fait un choix fort en écartant Eric Marcim Choupomotim. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débriefer la liste de 27 de Rigo Besson. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Rigo Besson a fait un choix très, très fort en écartant Eric Marcim Choupomotim. Déjà, on va en parler après, mais je voulais me concentrer. Je voulais me concentrer sur la liste de 27 d'abord. Il a pris 4 gardiens. Il a pris Andronana, on sait que c'est lui qui sera gardien. Ensuite, le numéro 2. Selon moi, ça sera fabriqué son droit. Des facettes centrales, tu as Junio Tolo, tu as Christophe Roux, Omar González Spadon, tu as Harold Mokodi, tu as Jean-Char Castelleto, tu as Malcom Bouquet, tu as Junio Tiamadeu, tu as Dan Liongoa et Enzo Tiatou. En défense, on a vraiment une défense qui tient la route. Pour moi, la défense, ce n'est pas le plus pire. Ce n'est pas vraiment là où il y a un problème. Parce que tu peux mettre Christophe Roux, tu peux mettre Jean-Char Castelleto et Christophe Roux en chaîne centrale. Tu peux mettre Christophe Roux et Harold Mokodi. Tu peux mettre Jean-Char Castelleto et Harold Mokodi. Bref, il y a des solutions en défense. Tu as Junio Tolo, tu as vraiment du Dan Liongoa. Il y a vraiment des solutions. Il y a des solutions défensivement. Au milieu, tu as du Oliven Tiam, tu as du Ivanou, Ben Eliott, Lissi Douala, André Zambouangisa, Lionel Atteba, Oliven Kemen. Moi, je trouve qu'au milieu, on doit partir. Après, c'est mon avis, là-bas, on doit partir sur Oliven Tiam, Zambouangisa et Oliven Kemen. Je trouve que c'est un milieu qui est vraiment intéressant. Zambouangisa, Oliven Kemen et Oliven Tiam. Je trouve que c'est un milieu qui est vraiment intéressant. Après, en attaque. Moi, c'est un attaque là où je m'entoureux, où je le pousse. En attaque. Je ne comprends pas pourquoi tu prends Karl Toko Ikambi. Parce que si il prend Karl Toko Ikambi, c'est pour être titulaire. C'est pour être titulaire. Et pour moi, Karl Toko Ikambi n'a plus sa place dans le 11. Autant peut-être, tu peux le prendre. Peut-être pour apporter de l'expérience, de l'expérience, du vécu, etc. Mais si tu le prends pour être titulaire, il y a un problème. Si tu prends Karl Toko Ikambi pour être titulaire, là, il y a un problème. Parce que pour moi, il n'a plus les jambes pour être titulaire. Il peut être là pour apporter son expérience, son vécu, etc. Mais pour moi, il ne doit plus être titulaire. Karl Toko Ikambi, il n'a plus les jambes. Après aussi, je me pose la question, pourquoi il n'a pas pris Jean-Pierre Samé ? Jean-Pierre Samé, c'est vraiment du bien où l'on bosse. Il marque des buts, il a des stats intéressantes. Il marque des buts, il peut vraiment apporter lorsqu'on sera en difficulté. Peut-être si on cherche le deuxième but, tu vois, on cherche peut-être le deuxième but, il nous faudrait un avant-centre pour appuyer Vincent Bovaka. Tu vas mettre qui, là ? Tu vas mettre qui d'expérience, là, qui marque les buts ? Pour moi, tu pouvais le faire. Tu peux le faire, mais visiblement, il a des problèmes avec Rigoberso. On va en parler un tout petit peu après. S'il faut apporter de l'expérience, tu vas mettre qui, là ? Si tu veux à tout prix marquer le but, tu veux un avant-centre pour situer Vincent Bovaka. Tu vas mettre qui ? Pour moi, c'est très léger. En dehors de Vincent Bovaka, c'est très léger. Pourtant, un Jean-Pierre Samé pourrait faire du bien. À mon avis, il pourrait faire du bien. Donc, Rigoberso a choisi de partir avec Vincent Bovaka pour l'expérience, pour son vécu, et parce qu'il se trouve capitaine. Mais, si Vincent Bovaka se baisse, tu vas faire comment ? Tu vas être remplacé par qui ? Et c'est là où un Neri Maxime Choupo-Motin pouvait entrer en matière. C'est là où il pourrait faire du bien à cette équipe du Cameroun. Ou alors un Jean-Pierre Samé. Pour donc revenir sur le cas, Choupo-Motin. Choupo-Motin, c'est qu'il s'est dit. Après, je ne suis pas dans la tanière. C'est qu'il s'est dit, et si c'est vrai, c'est très grave, que Choupo-Motin choisit ses matchs. Choupo-Motin, il savait qu'il choisit ses matchs. C'est-à-dire, lorsque le Cameroun joue peut-être les matchs éliminatoires, peut-être en Tanzanie, en Mozambique, il décide de ne pas venir. Il préfère se concentrer sur son club. Et là, c'est très grave. Un joueur ne doit pas choisir ses matchs. Lorsqu'on te sélectionne, tu dois venir. Tu dois venir. Si déjà tu choisis tes matchs, c'est-à-dire, en qualification, tu ne deviens pas. Mais lorsque c'est la grande compétition, tu décides de venir. Pour moi, il y a un problème. Grigo Besson a raison de le sanctionner. Si c'est le cas, s'il choisit ses matchs, Grigo Besson a raison de le cater. On ne veut pas des joueurs comme ça. On n'en veut pas des joueurs comme ça. Si c'est vraiment ça, on doit le cater très vite. Il ne joue plus jamais pour la sélection. Si c'est le cas, tu dois venir pour la sélection, la patrie. Peu importe le match, on ne choisit pas le match. On ne choisit pas le match. Si c'est le cas, c'est très grave. On doit le sanctionner, même très mal. On doit le sanctionner si c'est le cas. Parce que ce qu'il s'est dit, c'est que Eric Marcini Choupon-Otti choisit ses matchs. Il traite ses matchs. Si c'est le cas, il ne doit plus jamais venir dans la tanière. On ne choisit pas ses matchs. Donc, globalement, Grigo Besson, sa liste, je trouve sa liste intéressante, sauf peut-être un avancé entre SP et Maté, comme Jean-Pé Samé, qui manque dans ses listes. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la liste. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de l'éducation pour nous remercier les prochaines vidéos. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada